Un article d'archive sur le pavillon marocain de 1967 au Canada, qui met en avant le thème de l'hospitalité, et qui nous emmène dans un voyage dans le passé, pour comprendre l'importance des traditions et de la culture ancestrale marocaine. La journaliste Sheila Arnopoulou présente tous les détails de l'exposition dans son article, publié dans le journal Montréal Star, du 1er juin 1967, page 52. On peut notamment lire « Rendez-vous au pavillon marocain de l'expo » ou à la boutique marocaine pour trouver d'authentiques cafetans, burnous et gelabas. Les couleurs allaient des crèmes riches, des roses dorées, au vin profond, et du vert royal. Les matériaux utilisés étaient des laines légères, des soies imprimées, des cotons fins, du velours et de la mousseline. Des broderies multicolores réalisées à la main embellissent de nombreuses créations. Presque tout était long, ample, et fluide. Des gelabas, aux manches larges, avec des cols hauts, on y trouve du velours, de soie et de brocard. Concernant les cafetans marocains, trois ont été des tenues du XVIIe siècle qui semblaient n'avoir rien perdu de leur parure et de leur opulence en dépit de leur âge. La plus impressionnante était une robe de mariée en velours vert foncé, ornée de bandes d'or. Certaines de ces robes étaient accompagnées d'un manteau souvent muni d'un capuchon, appelé barnousse. Le Maroc est un pays connu pour son riche patrimoine culturel, qui se reflète également dans ses habits traditionnels, qui sont souvent colorés et ornés de broderies complexes, reflétant les différentes régions du pays et leurs influences culturelles. Les femmes portent souvent des cafetans, qui sont des robes longues et amples, avec des manches larges et une ceinture à la taille. Les hommes portent généralement des gelabas, qui sont des tuniques longues en laine ou en coton, portées avec un chapeau appelé un tarbouche. Les tenues traditionnelles sont souvent portées lors d'occasions spéciales telles que les fiançailles et mariages, et sont un élément important de l'identité culturelle du Maroc. À la prochaine, pour de nouvelles archives. Sous-titrage ST' 501